Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 24 avril 2020, il est 8h57, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de corriger des erreurs que je trouve dans des publications sur le réseau social Facebook. Commençons par la première publication de la radio-télévision suisse romande. Donc la faute se trouve ici, je vous rappelle que les expressions femmes d'affaires hommes d'affaires et chiffres d'affaires comme ici, affaires doit prendre un S, il s'accorde. Deuxième publication La faute se trouve ici, accessible. Dans cette phrase, accessible est un adjectif, il faut donc l'accorder avec masque, puisque ce sont les masques grand public qui sont rendus ou qui seront plus exactement rendus accessible par le gouvernement. Publication suivante La faute se trouve ici. le verbe palier n'est pas un verbe transitif indirect, c'est un verbe transitif direct. Palier qui d'ailleurs s'écrit avec deux L, on palie quelque chose. Donc palier, en tant que verbe transitif direct, demande directement après le complément d'objet direct. Il ne faut donc pas mettre de préposition. Donc ici, c'est afin de palier le manque. de moyens. Palier à n'existe pas. Il est très utilisé, vous l'entendez à mon avis très très souvent autour de vous. Méfiez-vous, palier est un verbe transitif direct, on palie quelque chose. Et enfin terminons avec l'aimant bleu. La faute se situe ici. Fonds doit prendre un S. Je vous rappelle que nous avons deux fonds en français. Donc là, celui-ci prendra un S. Donc on a le fond, la partie basse, qui s'écrit F-O-N-D. Et le deuxième fond, c'est la quantité de. Quantité d'objets culturels, quantité d'argent, peu importe. Et c'est bien ici le fond dont nous avons besoin, celui qui exprime la quantité et qui doit s'écrire avec un S. Voilà. J'espère que vous aurez trouvé la majorité ou la totalité de ces fautes. Faisons le point maintenant sur le compteur. 512 fautes comptabilisées à ce jour. Rien que pour le mois d'avril, sachant que nous ne sommes que le 24 avril, on est déjà à 142. Donc rien que le mois d'avril 2020, on est aujourd'hui, le 24, à 142 fautes. Donc l'année 2020 s'annonce, à mon avis, la pire des années depuis que je comptabilise ces fautes, depuis 4 ans donc. Mais bon, nous verrons à la fin de l'année. Je vous donne rendez-vous le 30 ou le 1er mai pour l'analyse des fautes du mois d'avril sur LinkedIn et je vous enverrai bien évidemment une information et un lien ici même. Bonne journée à tous. Merci pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine.